Highway to Hell Highway to Hell Highway to Hell est un morceau qui a été composé par le groupe australien ACDC qui a paru sur l'album du même nom et qui est sorti en 1979. Du reste, c'est cet album, Highway to Hell, qui a vraiment fait décoller la carrière du groupe à l'époque. Cette chanson a été composée, elle a été écrite par Angus Young, le fameux Angus Young, guitariste lead d'ACDC, son frangin, son frère Malcolm Young, qui est le guitariste rythmique, et Bon Scott, le regretté Bon Scott, ex-chanteur du groupe, du reste Highway to Hell, est le dernier album qu'il a fait avec le groupe Enfante. Le dernier album de malheureusement toute sa carrière. Pour le riff principal, nous allons jouer un accord tout d'abord de La. Alors je vous conseille de le faire comme un power chord, c'est-à-dire utiliser un seul doigt. Ok ? On le joue comme ceci. Ok ? Ensuite, on va retrouver également un accord de Ré, base, fa dièse. Alors, si ça vous dit quelque chose, c'est que vous avez regardé le cours sur les accords à base modifiée. Ok ? Ça, c'est un accord à base modifiée. On va prendre un Ré. On va lui enlever la tierce, ici. D'accord ? Et donc, on va déplacer notre doigt. Donc jusque-là, ça ferait entre guillemets un Ré sus 2. Ok ? Et puis, on va juste prendre notre index pour venir en deuxième case sur la corde de Mi. D'accord ? Donc, ce qui nous fait, en fait, un fa dièse. Donc, Ré, base, fa dièse. D'accord ? Ça sonne comme ça. Vous pouvez jouer la dernière corde, mais je vous conseille plutôt de la muter. Ok ? Là, juste ce qui est important également, c'est ne jouez pas la cinquième corde. Ok ? Elle est mutée. Ensuite, on va simplement retrouver un accord de Sol. Jusque-là, pas trop compliqué, normalement. Et puis, un accord de Ré qui va apparaître sur le refrain. Ok ? Donc, rythmiquement, ça nous fait ceci. Regardez. Donc, trois fois le La. Ensuite, deux fois le Ré, base, fa dièse. Une fois le Sol. Et ça, on le fait deux fois. Donc, de nouveau. Une troisième fois, qui sera un peu plus rapide, vous verrez. De nouveau le Ré, base, fa dièse. Et deux fois La. Ça nous fait ceci, regardez. La, la, la. Ré, base, fa dièse, deux fois et Sol. La même chose. Tout de suite. Ré, base, fa dièse, Sol. Ré, base, fa dièse. Et deux fois le La. Ok ? Si je joue un peu plus vite, ça nous donne ceci. Ok ? Donc, vous devez être à l'aise, forcément, avec ce changement d'accord du Ré, base, fa dièse sur le Sol. Et également à l'envers. Ok ? Donc, travaillez déjà simplement ça, si vous avez un petit peu de peine. Travaillez que ça. D'accord ? Notre troisième doigt reste ici. On appelle ça une note pivot. D'accord ? C'est-à-dire, elle est là. Et elle ne bouge pas. Vous avez vu ? D'accord ? C'est souvent assez cool pour se repérer, ok ? Quand on change ses accords comme ça. Ok ? Maintenant, la main droite. Je vous conseille vraiment de jouer tous les coups contre le bas. Ok ? On pourrait jouer comme ceci. Ok ? Ça pourrait le faire. Mais je vous conseille de jouer tous les coups contre le bas, juste pour avoir un son un peu plus... Enfin, avec simplement plus d'attaques pour jouer, pour interpréter un morceau de hard rock. On est bien d'accord ? Donc, vraiment comme ceci. Maintenant, une petite chose qui est très importante dans ce morceau, c'est que les silences sont tout aussi importants que les accords que vous jouez. D'accord ? C'est-à-dire, il va vraiment falloir muter, d'accord ? Donc bloquer les cordes à certains moments. Regardez, on va jouer le La, La, La trois fois. Et là, ma main droite va venir, en fait, se positionner comme ceci pour arrêter les cordes. D'accord ? Donc vraiment, c'est avec la tranche de votre main droite. Ok ? Regardez. Ok ? Je viens la poser vraiment comme ceci. Ok ? Ensuite, idem. Et ça, c'est vraiment un coup à prendre. Donc vraiment, travaillez cette main droite pour vraiment avoir quelque chose qui est... Vous jouez, il y a un silence. Vous jouez, il y a un silence, etc. Et ce silence ne doit pas être... Dans ce tripla, d'accord ? C'est vraiment super net. Ça, c'est très important. Et une autre chose qui est la caractéristique de ce morceau, c'est qu'on va jouer sur le E du 3. En tout cas, c'est là où on commence. D'accord ? Donc on va compter 1 et 2 et 3 et on rentre ici. Ok ? Regardez, je vous le montre sur un métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. D'accord ? Je le refais. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord ? Maintenant, pour la suite, je vais également compter les temps pour que vous puissiez voir où se trouvent en fait vos accouts. Mais le plus simple, c'est clairement d'avoir le riff dans la tête. Ok ? Donc écoutez le morceau. Ok ? Il faut vraiment que vous arrivez à le chantonner au niveau rythmique. Si vous arrivez à faire ça, vous voyez tout de suite où sont les changements d'accords et surtout où sont les silences. Ok ? On le fait une fois ensemble. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Et on recommence. Ok ? Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Encore un tour. Très bien. Maintenant, avant d'arriver sur le refrain, on a juste un changement. En fait, le dernier La va être remplacé par un Mi. Un Mi majeur. Ok ? Qu'on va jouer en croche sur deux mesures. Ça nous fait ceci. Regardez. Et là, le Mi majeur que vous jouez d'abord peut-être en palmute et que vous ouvrez de plus en plus. Et là, on arrive sur le refrain. Ok ? On réessaye juste une fois ça ensemble. Ok ? Donc, je vous propose qu'on joue directement sur le playback. J'ai enlevé l'intro. Vous jouez tout seul. D'accord ? Comme ça, simplement, on rentre directement sur une batterie. Ok ? C'est un peu plus cool et c'est plus facile à se repérer. Ok ? 1 et 2 et 3 et 4 et... 3 et 4 et 5es pour eux. Au revoir. Ok, et là on arrive sur le refrain, ok ? Vous avez vu en fait où est ce passage sur le mur, ok ? Donc, pour la suite, pour le refrain, on va simplement retrouver un accord de La. Alors, comme le début. Et ensuite, on va partir sur un Ré. Alors, ce Ré-là est anticipé, c'est-à-dire qu'en fait, il est sur le Et du 4. Regardez, ça nous fait ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... D'accord ? On le fait encore une fois, regardez. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... D'accord ? Et là, on va juste avoir une descente sur les deux derniers temps qui vont faire donc Sol et de nouveau le fameux Ré-Base-Fa dièse, ok ? Ok ? Donc, ça nous fait ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, d'accord ? Le Ré tombe en fait sur le mot Hell, ok ? D'accord ? C'est vraiment sur cette montée. On va essayer de jouer ce refrain ensemble. Juste, sachez qu'à la fin du refrain, ok ? Sur le dernier tour, on termine simplement sur le Ré. Et on n'a pas cette descente, en fait, de Sol et Ré-Base-Fa dièse qui relance de nouveau le refrain. Enfin, la fin fait juste... Et là, n'oubliez pas de compter, en fait, 1 et 2 et 3 et, d'accord ? Et sur le et, le et du 3, on repart de nouveau sur la partie chantée, comme au début, en fait, comme sur l'intro, ok ? On essaie donc de faire ça ensemble. Accrochez-vous. On part sur le mi. 2, 3, 4 1 et 2 et 3 Ok ? Faites attention à la reprise sur la partie chantée, ok ? Maintenant, au niveau du refrain, vous pouvez le rendre un petit peu plus complexe, c'est-à-dire jouer un petit peu plus de coups que simplement jouer les temps et contre-temps, mais en tout cas sur les changements d'accords, ok ? Au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4, si on écoute bien ce que fait Angus, il a tendance à jouer tous les temps. Donc, sur le la, il joue 1, 2, 3, 4, ok ? Et ensuite, le et, simplement sur le et. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et... D'accord ? Maintenant, si vous avez de la difficulté sur le changement, sur le 4 et le et, d'accord ? Ça vous laisse peu de temps pour changer. Vous pouvez tout à fait mettre des corps à la vide. Regardez. 1, 2, 3, 4 Et posez le Ré, d'accord ? En contre-temps, ça nous fait 1, 2, 3, 4 et... Ok ? Et même sur le changement, pour venir sur le Sol, vous pouvez aussi vous permettre de faire ce genre de choses, ok ? À condition... Essayez déjà de tout jouer, si c'est possible, ok ? Et puis sinon, faites simplement des levées d'accords, comme ça, où vous grattez entre, ok ? C'est très courant, ok ? Maintenant, idem sur l'accord de Ré, ok ? On entend souvent... Ok ? Simplement... O, bas, O Ok ? Et ensuite... Donc ça nous fait... 1, 2, 3, 4, et... O, bas, O Ok ? Donc, on va de nouveau jouer sur le Playback, essayez de rajouter des coups, ok ? Ou simplement, si c'est trop difficile, d'accord ? Vous faites que les changements, ça vaut aussi très très bien, ça sonne super bien comme ça, ok ? Mais essayez de rajouter quelques à-coups. On rentre sur l'accord de Mi. 1, et 2, et 3, et 4, et... Ok, nickel ! Là, en fin de compte, il ne nous reste plus que la partie de l'interlude. Cette partie, en fait, est juste avant le solo, c'est pour lancer le solo, ok ? Donc là, on retrouve que deux accords, c'est très simple, des accords qui sont déjà utilisés et du reste. On a simplement un Ré, Un Sol Et de nouveau, un Ré Un Ré Un Sol Un Ré Ré Sol Ré Sol Ré Sol Alors, la seule difficulté, vous avez bien compris, ce n'est pas le changement d'accord, enfin normalement, mais c'est simplement la rythmique, ok ? C'est quand vient quel accord ? Donc, vraiment, ça nous fait ceci. Un, deux, trois, quatre Et là, on part sur le La Pour partir, en fin de compte, sur le solo Le solo qui se joue, en fait, sur la même partie que le refrain, ok ? Mais bon, le solo est un petit peu technique, donc je ne l'ai pas développé dans ce cours, je le développerai dans un autre cours à part, si ça vous intéresse, de jouer également le solo, ok ? Donc, on va essayer de faire ça, simplement, directement sur le playback, ok ? N'hésitez pas, on va le tourner plusieurs fois, n'hésitez pas déjà à simplement l'écouter. Pour rentrer ce genre de choses, il faut surtout les intégrer, surtout qu'il y a un petit retard. Je vais vous montrer où ça se trouve. Trois, quatre Un, deux, trois, quatre D'accord ? Si vous regardez, il y a un petit retard, juste ici. Quand il dit Don't Stop Me Au lieu de partir vraiment sur le 1, on part légèrement en retard, ok ? C'est un petit groove, d'accord ? On ne peut même pas dire qu'on part vraiment sur le E du 1, c'est juste légèrement en retard. On essaye encore un dernier coup ? Un, deux, trois, quatre Retard Nickel ! On essaye une dernière fois, mais par contre un tout petit peu plus vite, ok ? Pour le jouer presque à la vitesse originale, ok ? Petit retard Et le solo démarre, ok ? Sachez aussi une dernière petite chose avant qu'on joue tout le morceau. À la fin du morceau, le Highway to Hell, donc le refrain, va simplement tourner en boucle. Et à la fin du premier tour, simplement pour relancer le refrain, il y a un break qui est super super net sur l'accord de Ray. Regardez, ça donne ceci. Écoutez. On fait souvent ce genre de choses en fait, donc on fait un break net, on ne change pas du tout la rythmique, on l'a juste arrêté, ok ? Et on reprend nos hauts sur le sol et ré, basse, fa, dièse, et on recommence, ok ? Donc, entre, si on écoute bien ce que fait Angus, il rajoute simplement un espèce de slide qu'il fait donc avec son médiator. Et allez, il va se faire ceci. Et là, il gratte les cordes comme ceci, et en plus, il donne un petit coup avec, donc il gratte les cordes au hasard un petit peu, et il fait ceci. D'accord ? Donc, ça donne ceci rapidement. Ok ? Alors, essayez de le placer au plein mieux. Et le refrain, en fait, continue simplement comme ceci, ok ? Essayez plusieurs fois de tourner éventuellement cette partie en boucle, ok ? On peut la refaire une fois encore. Essayez simplement de donner cet effet, cet effet, et bien revenir sur le sol. C'est là où est la difficulté. C'est pas forcément de faire juste ceci, mais c'est surtout de bien reprendre sol et ré, basse, fa, dièse, pour relancer le refrain. On essaye un coup. Niquel ! Donc, là, normalement, vous avez en tout cas toutes les parties pour pouvoir voir jouer le morceau. Chose, donc, qu'on va faire ensemble. Je vous propose, donc, qu'on joue tout le titre, de A à Z, à une vitesse qui est la plus lente. Ok ? Accrochez-vous. 1 et 2 et 3. Sous-titrage Société Radio-Canada. Música Sous-titrage ST' 501 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 3 et 3 et 4 et 5 Interlude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye Bye